Tout d'abord, l'insécurité et les violences urbaines explosent partout dans notre capitale. Ce ne sont pas des événements nouveaux. Le 14 juillet dernier, on a été encore la triste illustration. Cette soirée de fête nationale a été le théâtre de graves événements. Des mortiers d'artifices, larmes anti-policiers à la mode, ont été tirées porte de Vincennes, porte d'Orléans, dans les 15e, 19e arrondissements, et ont déclenché un incendie d'appartement dans le 13e arrondissement. L'ensemble de mes collègues, et surtout ceux de l'Est parisien, ne cessent de s'en alarmer. Mais comme nous l'avons fait d'ailleurs lors de la campagne, nous n'avons eu de cesse de le dénoncer dans un déni total de la part de l'exécutif. Les zones de non-droit prolifèrent à Paris. Et de plus en plus de territoires sont totalement délaissés, sans que cela suscite, Madame la maire, une quelconque réaction à la hauteur de ces temps. Plus que jamais, la sécurité est une préoccupation première des Parisiens. Une majorité d'entre eux désavoue votre bilan catastrophique en la matière. Paris est la seule des dix plus grandes villes de France à ne pas avoir de police municipale. Et vous le savez, nous le savons tous, la police municipale, quand elle est formée, armée, intervient en complément, et avec efficacité de la police nationale, c'est une réalité. Alors, ouvrez les yeux, pour protéger les Parisiens, l'urgence est de créer une police municipale de plein exercice, armée et formée. D'ailleurs, j'ai rencontré les représentants de la police municipale, ils souhaitent obtenir ce statut. On veut cette police municipale armée. Le dispositif et le texte qui a été porté par notre collègue Brigitte Custer à l'Assemblée nationale n'attend que votre soutien. Merci. 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 Merci.